T'as vu, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut sortir. Ouais. On regarde un film ? Un fond. Ok, mais alors un film beau ? Aviator. Où les acteurs jouent bien ? Aviator. Facile à regarder ? Aviator. Et aussi qui ne dure pas trop longtemps ? Aviator. Il dure trois heures. Ok. Aviator est vraiment un film que j'adore. Son histoire, la photographie, le jeu d'acteur, le Léo, mais pas seulement. Personnellement, la première fois que je l'ai vu, il y a eu tout de suite quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Les vêtements portés par les acteurs. J'ai rarement pris autant de plaisir à regarder les costumes que portent des acteurs dans un film. Il y en a partout et c'est assez incroyable. Mais d'abord, si vous ne connaissez pas, un peu de contexte. Aviator, si vous ne l'avez pas vu, c'est un biopic qui couvre près de 20 ans, de la vie tumultueuse de Ward Hughes. Une sorte d'Elon Musk ou de Tony Stark des années 30. Ingénieur en aéronautique et pionnier dans l'aviation civile, il était aussi producteur, réalisateur et grand séducteur insatiable. Cet excentrique et flamboyant aventurier devint un leader de l'industrie aéronautique en même temps qu'une figure mythique, auréolée de glamour et de mystère. Il y a tellement de choses à dire sur les vêtements de chaque acteur de ce film. Hommes comme femmes d'ailleurs, on aurait pu faire une vidéo de 40 minutes, mais... Mais quoi ? Mais rien. Du coup, j'ai choisi trois pièces que Leonardo DiCaprio porte dans Aviator et qui m'ont le plus sauté aux yeux. Qu'il porte, mais sûrement pas qu'il choisit. Ah, pas du tout choisi. Il donne jamais son avis, Léo. Vu comment il s'habille dans la vraie vie... Ouais, il vaut mieux pas, ouais. Si les costumes sont aussi fous dans Aviator, c'est surtout grâce à Sandy Powell, la chef costumière attitrée de Marty depuis Gangs of New York jusqu'au dernier Irishman. Elle a d'ailleurs gagné l'Oscar des meilleurs costumes pour Aviator en 2005. Si Lucas trouve ses tenues si belles, c'est parce qu'elles sont bien mises en valeur. Marty et Sandy Powell ont été responsables de l'harmonie avec la direction artistique du projet et de la cohérence vestimentaire avec le scénario. Son rôle s'est étendu jusqu'au tournage, car sur toutes les scènes, elle a travaillé en collaboration avec le chef décorateur pour que le combo lumière, composition du cadre et costume soient le plus harmonieux. En gros, pour que l'image te casse la rétine tellement c'est beau et surtout pour que Lucas puisse baver sur toutes ses tenues. Et bien voilà, on va les décortiquer ensemble si vous le voulez bien. Le blouson d'Aviateur du Léo. C'est la pièce qui frappe le plus dans ce film. Elle en jette sacrément. Elle met en valeur Léo DiCaprio, surtout quand il la porte fermée sur une chemise et une cravate club. Il s'agit d'un blouson d'Aviateur de la marque britannique Bell Staff qui a produit une veste à rabat spécialement pour le film. Pour la faire courte, ils se sont inspirés directement de ce qu'on appelait à l'époque les Barnstormers, des pilotes qui faisaient des acrobations en vol, une sorte de cirque aérien durant les grandes premières années de l'aviation dans les années 20. Alors le truc marrant ici, c'est qu'il y a un anachronisme, parce que Bell Staff n'a pas produit de veste marron avant les années 70. Alors qu'ici, la veste de Léo est marron. Et du coup, le film est censé se passer dans les années 20. De plus, le logo sur le bras de Léo qu'on peut voir au moment où il descend de l'avion n'est apparu qu'à partir de 1969 chez Bell Staff. Eh Lucas, tu l'achètes, comme ça tu me la prêtes, très cher. Alors non mon gars, même si je voulais, Bell Staff n'en produit plus. Et j'ai cherché sur Ebay, c'est impossible d'en trouver aujourd'hui. Ce que j'adore en plus des grands rabats, c'est que la veste est courte, ce qui donne des proportions très élégantes à la tenue. Le rendu est magnifique, surtout accompagné d'un gilet typique des golfeurs écossais. Mais ça, je vous en parle plus tard. Pour ce qui est du bar, une culotte d'équitation qui se lasse de l'extérieur pour que le bas du pantalon puisse bien rentrer dans ses bottes. Ça, c'est typique des pilotes britanniques lors de la Première Guerre mondiale pour avoir de l'aisance pendant le pilotage. Regardez-moi cette allure quand il marche et tout là. Voilà, maintenant passons à la deuxième pièce, le gilet écossais. Alors, il faut savoir un truc, c'est que M. Howard Hughes, le vrai, aimait beaucoup le golfe. Il est donc logique qu'il y ait une scène de golfe dans ce film. Ici, le Léo porte un tricot sans manche, du coup, typique des Fair Isle. C'est une île écossaise. Cette technique de tricot est issue de croquis de marins récupérés d'un galion espagnol qui aurait fait naufrage près de Fair Isle dans les îles Shetland. Inspirant ainsi les artisans de l'île à s'approprier le style. Les tricots de Fair Isle ont été popularisés au début des années 20 lorsque le duc de Windsor remportait un en tant que capitaine du Royal and Ancient Golf Club de Saint-Andreuse. Regardez-moi l'élégance du chien. Revenons au film. Hughes, Léo, donc, associe son gilet avec une chemise aux teintes bleues. Ah non non non, elle est couleur violette. Plus exactement, lila. En fait, Martin Scorsese a décidé de traiter les images en technicolore bichrome pour appuyer le côté historique du film. C'est une technique des années 20 qui renforce volontairement les dominantes rouges et vertes et qui donne ce côté pastel à l'image. La couleur bleue était donc très difficile à faire ressortir. Sandy Powell a donc exclu cette couleur de ses choix de costumes. La chemise du Léo, ici, est gris pâle, car en post-prod, on a volontairement traité l'image en refroidissant la teinte des dominantes vertes. C'est pour ça aussi que le green de golf est bleu. Ici, une photo sans traitement et là, après traitement. Sur cette chemise, lila, du coup, il vient poser une cravate club encore à grosses rayures, donc de très bon goût. Pour le bas, on est sur un classique pantalon en flannel gris, à pince bien ample qui tombe sur des derbys marrons. Encore un sans faute. Passons maintenant à la dernière pièce, la veste Hollywood. Pour cette veste, Sandy Powell, la chef costumière, s'est directement inspirée de ce que portait Howard Hughes lors de l'inauguration de son avion, le Hercule. Seule différence, la veste du Léo est à carreau, alors que celle de Howard est unie. Cette veste est appelée veste Hollywood, ou veste loisir, tout simplement parce que c'était l'âge d'or d'Hollywood, juste après la seconde guerre mondiale. C'était une veste emblématique des années 50, à l'époque du rockabilly, le début du rock. Le col ainsi que les manches sont contrastantes, c'est-à-dire faites d'une autre matière que le buste, et souvent d'un autre coloris. Les parties contrastantes étaient souvent en daim ou en cuir et lisse. Alors totalement déstructurées, elles s'inspirent des vestes de sport de l'époque. Cette veste était considérée comme très décontractée, ce qui contraste fortement avec l'enjeu de l'événement. Pour rappel, Howard Hughes devait faire décoller le plus gros avion jamais construit par l'homme. C'est peut-être la marque des grands hommes. Hein ? Non mais c'est pas pour rien que Steve Jobs faisait ses keynotes en New Balance et Blue Jeans. Exactement. Et du coup, pour renforcer ce côté décontracté de la tenue, il opte pour une chemise blanche non cravatée, un Fedora en feutre, comme le vrai Hughes, un pantalon en flannel fluide, presque ton sur ton avec la veste, et des petites baskets Keds blanches. A noter que ces petites baskets blanches, on les retrouve aussi associées à un magnifique costume croisé gris lors d'une scène mythique, la scène des lavabos. Franchement, pour l'époque, il était vraiment dans le turfu, monsieur Howard Hughes. D'ailleurs, rien à voir, mais est-ce que tu sais ce qui est devenu l'hydravion qui était censé être le plus gros de l'histoire ? Bah non, Lucas, mais tu vas me le dire. Alors, il faut savoir que Hughes, le vrai, a dépensé 18 millions de dollars sur 22, qui était le coût du projet total, pour construire cet avion. Mais comme la guerre venait de se terminer, et que l'armée américaine n'avait plus du tout besoin d'un tel mastodonte pour transporter du matériel lourd, bah il a été mis de côté. Hughes le conserva dans un hangar climatisé, prêt à voler, assez frais jusqu'à sa mort en 76. Et c'est la Walt Disney Company qu'il achète ensuite en 1988. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On aurait pu parler de plein d'autres tenues d'acteurs et d'actrices de ce film, mais c'est juste qu'on adore Léo. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Si vous voulez qu'on décrypte d'autres films, mettez-les-nous en commentaire et on se chargera de la suite. Et comme ça, on regarde plein de films. A la prochaine, salut Long !